Mais tu n'y vas pas, tu restes chez toi, d'accord, donc non seulement ça, Dieu lui a dit il n'y a pas longtemps, Dieu va voir les chapitres d'avant, Dieu lui dit tu vas voir un enfant, est-ce que c'est le bon moment pour déménager quand la femme est dansante, elle attend un enfant, non, n'essayez pas de bousculer, à moins que ce soit Dieu qui te l'ordonne, mais quelles sont les raisons qui poussent à avoir à déménager, mon nom c'est rien, c'est pas écrit, peut-être il cherchait du pâturage pour ses animaux, peut-être, parce que le chapitre qui précède ce qu'avant par la destruction de Sodome, peut-être qu'il voulait s'éloigner de cette place, peut-être, peut-être que, non, 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 c'est rien, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas il a décidé de déménager à Guérard, et voilà, puisque c'était un lieu dangereux, il a choisi de l'intir, c'était son choix, et c'est sûr qu'il y a des places qui nous poussent à mentir plus facilement qu'à d'autres, et dans ce cas-là, on va faire des choses qui ne sont pas catholiques, on appelle, d'accord, si c'est le cas, ben, bon, bien, par Yannick, d'accord, donc, je prends la place, l'étangile du mensonge, est-ce que son mensonge a créé des problèmes ? Eh oui, ça crée beaucoup de problèmes, beaucoup plus que lui l'aurait pensé, premièrement, je dis, le problème pour la princesse, alors rappelez-vous que Sarah, le prénom, veut dire princesse, donc, est-ce qu'elle a été en danger, Sarah ? Oui, c'est-à-dire, on va la kidnapper, on va l'amener dans le harem du roi, elle ne risque jamais à emprunter Isaac, s'il est dans l'harem du roi, d'accord, ensuite, c'est problématique pour la promesse de Dieu dans ce cas-là, d'accord, lui, il pensait bien faire, bon, ensuite, est-ce que la promesse de Dieu peut s'accomplir, si Sarah est la femme du roi ? Ben non, ça ne marche plus, d'accord, mais c'est sûr que Dieu a un plan qui est le sien, et comme on étudie à l'école du sabbat, le plan de Dieu est toujours le meilleur, mais, c'est qui qui a mis sa femme et lui-même en problème ? C'est un roi. Continue, est-ce que c'était un danger pour les Philistins ? Parce que c'est un Philistins, ici. Oui, pourquoi ? Il faut lire la suite. Ils sont tombés malades, toute la famille du roi, d'accord, et tous les autres de sa famille, ils sont tous tombés malades, à cause du fait qu'il avait kidnappé la femme d'Abraham. Donc, est-ce que c'était un problème pour eux ? Mais bien sûr, qui aime être malade ? Personne. Non seulement ça, et Dieu allait dire un petit peu plus tard à Amrèque, tu vas mourir. Si tu ne rends pas cette femme, je veux t'aider, tu es sûr. Cette maladie qu'est-ce que tu as ? Ça va perdre la mort. Alors, c'est pas très incouvrant, hein. Et tout ça parce qu'Abraham a décidé de partir. Un peu plus bas. Mais pourquoi Abraham a menti ? Et il le dit, hein. Il le dit un peu plus bas. Pourquoi il a menti ? Parce qu'il avait peur pour sa vie, dit Dieu. Ça veut dire qu'il a pensé à qui ? À lui-même. Il n'a pas pensé à sa femme. Il n'a pas pensé à Dieu. Il n'a pas pensé au Philistin. Il a pensé ? À lui. Est-ce que c'est comment de penser à soi ? Oui. La plupart des gens, et même nous-mêmes, nous pensons à qui d'abord ? À nous. Il a fait comme tout le monde, en fait. Et Abraham, on dirait qu'il y a un petit gros problème avec quoi ? Avec le morceau. À chaque fois qu'il se trouve dans un pépin, qu'est-ce qu'il fait ? Il ment. C'est bien pire que ça. Si vous remarquez un petit peu plus bas, il va dire, attendez, c'est le verset. C'est le verset 13. Il dit, il avait fait promettre à sa femme, dans tous les lieux où nous irons, dis-lez-moi, c'est mon frère. C'est-à-dire, c'était un plan bien concordé avec sa femme, qu'à chaque fois qu'il arrivait quelque part, elle dirait, c'est mon frère. Combien de fois ils ont menti ? Donc, ce n'est pas juste en Égypte. Et ici, c'est où ? Partout. Partout, ils disaient le même mensonge. Des fois, ça marchait, des fois, ça ne marchait pas. Là, ça n'a pas marché. Bon, je ne sais pas ailleurs. La Bible nous donne seulement deux événements. Mais voilà le problème. D'accord ? Et, passons sur la suite. Cette fois-ci, c'est Dieu qui se présente à qui ? Au roi. D'accord ? C'est Dieu qui parle à Abimelech et le réprimande. Donc, c'est la suite du verset. Oh, d'accord ? Donc, premièrement, c'est la réprimande des dieux à Abimelech. Et ensuite, c'est la réprimande des Abimelech à Abra. C'est qui qui se fait corriger ? Enfin, c'est Dieu. Commençons par la première. Donc, la réprimande des Abimelech. Verset 3, 8. Donc, alors Dieu apparaît verset 3. Donc, alors Dieu apparaît verset 3. Alors Dieu apparaît à Anson, J'abimelech, pendant la nuit. Et lui dit, voici. « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as levée, car elle a un mari. » Est-ce que c'est une bonne information, ça ? C'est une information de vie ou de mort ? Si Dieu ne rend pas cette femme, tu vas quoi ? Tu vas mourir. Est-ce que c'est bien d'informer les gens comme ça ? Oui, c'est bon. Mais c'est la même chose avec l'Évangile. Si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus, quoi ? Tu vas mourir. C'est bien d'informer. Mais combien de gens aiment attendre cette nouvelle ? Pas beaucoup. Et pourtant, c'est une bonne nouvelle. D'accord ? Et donc, c'est une révélation que Dieu lui donne. Il ne savait pas, lui. Il ne savait pas qu'il allait mourir. Mais combien d'entre nous savent qu'il vont mourir ? Nous savons tous que nous avons mourir. Mais nous ne savons pas qu'à prendre la date. Mais c'est sûr, la vie éternelle, c'est quelque chose qui est un cadeau. Donc, je continue l'explication. Donc, Abimelech, il va s'expliquer. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, dit le texte, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste ? » Ne m'a-t-il pas dit « c'est ma soeur » et elle-même ne m'a-t-il pas dit « c'est mon frère » ? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Ah ! A-t-il agi avec un cœur pur ? Oui. Il ne savait pas, lui. Avec des mains innocentes ? Oui. D'une certaine façon. Mais c'est un détail qui l'a quitté un peu quand même. À l'époque, semble-t-il, les rois qu'il n'appelait les jeunes filles, en bas d'un cas, les femmes qui leur intéressaient, pour leur harène, sans demander permission à personne. Donc, en tant que ça, il a fait comme d'habitude. Mais il ne savait pas qu'il était marié. Donc, il était innocent, oui. Mais qu'il n'appelait les autres, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Mais, pour lui, il ne voyait pas ça comme un problème. Donc, c'était un, on appelle, un despote intègre. Il était au moins intègre. Donc, voilà l'exonération. Voilà ce que Dieu lui répond dans le songe, encore. Dieu lui dit, Dieu a vu le cœur de cette personne, c'est-à-dire son intention, et a permis qu'il ne fasse rien avec cette femme. C'était un acte mauvais, mais il a prévenu. Et il lui dit, voilà, c'est l'éducation, donc, je veux t'empêcher. Je veux t'apprendre quelque chose. Je veux t'enseigner. Il faut que les gens, même, parce que ce n'est pas un chrétien, celui-là. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Mais Dieu veut lui apprendre aussi quelles sont les bonnes choses à faire. Dieu veut apprendre les bonnes choses à faire à qui ? Là, tout le monde. D'accord ? Il y a bien, ici, Abimelech. Ensuite, l'exhortation, c'est Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il préera pour toi, je vais verser 7, et tu vivras, mais tu ne rendras pas, si tu ne la rends pas, saches que tu mourras, toi, et tout ce qui t'appartient. Voilà une bonne nouvelle. La révélation, donc, donnée à Abime, ça va guider son comportement. Que va-t-il faire ? Il faut rendre cette femme. C'est sûr, il n'a pas le choix. Il va mourir, lui, et toute sa famille. C'est ça qu'il lui dit. Et il dit, cet homme, c'est un quoi ? Un prophète. C'est ça qu'il dit. Notre profession, des fois, est-ce que les autres, des fois, savent que nous sommes prophètes de Dieu ? Non, pas toujours. Mais des fois, ils apprennent. Pas toujours de la meilleure façon. Des fois, c'est parce qu'on a fait une bêtise qu'il n'aurait pas dû faire un chrétien, que c'était un chrétien. Et je passe à l'application. Abimelech s'élève à des bons matins. Il appela tous ses serviteurs pour leur apporter ces choses. Et ces gens furent ceux-ci d'une grande frayeur. Abimelech a-t-il cru à la message de Dieu ? Oui. Il s'élève de bons matins. Il avertit tous ses serviteurs à sa famille. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils chantent de joie ? Non, ils ont peur. Parce qu'ils ont compris qu'il vient de faire quelque chose qui n'était pas bon aux cieux de Dieu. Voilà, on passe à la suite. Abimelech réprimant de qui cette fois-ci ? Abraham, c'est lui qui a fait la bêtise. Donc, on a la confrontation. Et nous passons à un détail de la confrontation. Premièrement, verset 9. Il dit « Qu'est-ce que tu nous as fait ? » Il ne dit pas « Qu'est-ce que tu m'as fait ? » Mais « Tu nous as fait pourquoi ? » Parce que c'est toute sa famille qui sont malades. Ce n'est pas lui seul. Ils sont tous. Le mensonge d'avant avait mis un péril qui ? Beaucoup de Philistines. Plusieurs personnes. Et c'est ça qu'il faut parfois se dire. Nos actions ont une influence sur qui ? Beaucoup d'autres personnes autour de nous. Des fois, on se dit « Bon, c'est mon problème. C'est mon petit péché mignon. C'est pas moi. » Non. Ça influence qui ? Beaucoup d'autres. Beaucoup d'autres souffrent à cause de nos fautes, de nos péchés. Ensuite, on parle de conséquences. Donc, l'innocence. « Et en quoi j'ai été offensé ? » « Que tu es fait venir sur moi et sur mon royaume en ces grands péchés ? » « Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses ça ? » Ça, c'est la question. « Qu'est-ce que je fais ? » Non seulement ça, il continue. Donc, c'est l'iniquité d'Abraham. Il dit « Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » On a besoin d'éducateurs comme ça. Qui disent même aux chrétiens « Ça, c'est péché. » « Ça, ça va pas. » Parce que le péché et le péché et le vrai prédicateur doit annoncer le péché par son nom. Ensuite, une question sur les motivations. En D. « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ? » Alors, c'est 10 ans. « Qu'est-ce que tu voulais en faisant ça ? » En émissant ça. « Qu'est-ce que tu cherchais vraiment ? » « Quelles étaient tes intentions profondes ? » « De m'avoir trompé. » Il faut qu'il dise. Et voilà la réponse à moi. Voilà les excuses. Un bon homme, il est, il donne quoi ? Des excuses. Parce que ça nous est déjà arrivé de donner des excuses. Nous donnons tous des excuses. ou pas ? Est-ce que nous disons « Oui, c'est vrai, je le fais. » C'est mon erreur. Est-ce que ça vous fait sans l'attitude ou on cherche les excuses ? Souvent, on donne des excuses. J'étais pressé. C'est une bonne excuse. Madame. Madame, Madame, Madame.